Alors, mon petit Jonathan, Tales of Hesperia, qu'est-ce qu'il vaut ? Eh bien, il faut déjà se rappeler que ça fait 10 ans que Tales of Hesperia est arrivé chez nous, donc à la base sur Xbox 360. 10 ans dans lesquels l'RPG Japon a quand même connu beaucoup de choses, beaucoup de déboires, qui est revenu quand même récemment beaucoup plus en force. Et justement, c'est un jeu de vieux de 10 ans qui revient là. Alors, tu disais, on l'a fait sur PS4, mais c'est aussi dispo sur Xbox 360, sur Switch et PC, donc vraiment sur tous les supports possibles. Xbox One. Xbox One, oui. J'ai dit 360. Ah bah tu vois, ça c'est le lapsus du mec qui l'a fait. Il l'a dans le coin là, il l'a dans le coin là. Tout est là, mais je montrerai, je montrerai. Donc, de quoi ça parle ce Tales of Hesperia ? Ça parle d'un monde, alors Terkaloumireis, un monde très dangereux puisque c'est infesté de bêtes sauvages et les êtres humains n'ont eu d'autres choix pour survivre que de se regrouper derrière en fait des grandes barrières, donc des barrières alimentées par des orbes magiques, donc qui s'appellent Blastia, et dirigées par un empire politiquement instable. Le joueur va incarner Yuri Lowell, donc un ancien garde-apérial rebelle avec un sens de la justice assez personnel, c'est le moins qu'on puisse dire, qui va devoir retrouver donc un de ses orbes, une de ses Blastia qui assure l'approvisionnement en eau potable des pauvres de la capitale, la capitale qui s'appelle Zafias. Et en cherchant cet orbe, en poursuivant le voleur de cet orbe, va commencer une quête épique, donc comme dans beaucoup de JRPG, le but étant au départ de commencer sur un conflit très local, et on finit par bien sûr sauver le monde, JRPG oblige. Comme d'habitude. Et voilà, et évidemment en chemin, de nombreux alliés vont rejoindre Yuri, et ces interactions, les interactions entre ces alliés et la dynamique de groupe, c'est ce qui va donner le sel de ce Tales of Hesperia, comme tous les Tales of, ça repose beaucoup sur les interactions entre les personnages, ainsi que sur les combats très dynamiques qui sont dans une arène avec lesquelles on va pouvoir énormément se faire plaisir en temps réel. Très très bien, alors effectivement, est-ce qu'on a affaire à une simple version remasterisée du jeu, vu qu'il a quand même 10 ans, donc il y a des améliorations sur ce point-là, ou est-ce que c'est grosso modo le même jeu ? Alors pas tout à fait, déjà c'est vrai qu'il faut le préciser, au niveau du remaster, on a le droit à quelque chose graphiquement beaucoup plus intéressant, au niveau du framerate aussi on va avoir quelque chose de plus performant, alors framerate surtout sur PS4, Xbox et peut-être PC, parce que Switch, c'est vrai qu'on en avait parlé hors antenne, il y a des fois quelques soucis, notamment avec la carte du monde sur Switch, parce que la carte du monde c'est souvent ce qui demande le plus de framerate. Voilà, en termes de graphisme, on a quelque chose qui est beaucoup mieux, ça c'est sûr. Et on a aussi ce que les fans de JRPG apprécient toujours, du doublage japonais et anglais, donc le choix entre les deux, même si c'est dommage, on est obligé à chaque fois de quitter sa partie si on veut changer le doublage. Donc là, à chaque fois qu'on démarre la partie, on est obligé de choisir. Mais tu disais que c'est un remaster, oui, mais c'est un remaster de ce que vous voyez là, c'est-à-dire la version japonaise, parce que nous ce qu'on avait eu, c'était donc une version sur 360, la version PS3, elle n'est jamais sortie chez nous, et c'est cette version PS3 qui est une version améliorée, une version plus en fait, qui nous arrive là, donc cette fameuse Definitive Edition. Quel intérêt notamment de cette Definitive Edition ? C'est qu'on va voir notamment deux personnages supplémentaires, alors un personnage un peu plus anecdotique, Patty Fleur, une jeune pirate qui a sa propre backstory, sa propre histoire, qui n'est pas tellement liée au scénario principal, et surtout Flynn, le chevalier impérial qu'on va voir, que vous verrez d'ailleurs derrière les images. Si le héros est Sasuke, Flynn c'est Naruto. C'est ça, alors un peu moins émo le héros, mais effectivement c'est ça, on va avoir une dynamique de groupe d'autant plus améliorée, que le rival qui au départ n'est là dans le groupe principal, dans le groupe qu'un ou deux combats, là va véritablement faire partie du groupe jusqu'à la fin de l'aventure, à partir d'un certain point. Forcément, c'est plus intéressant dans un jeu comme Tales of Esperia, qui en plus va se voir agrémenté de quêtes annexes en plus, de tous les mini-jeux qui font le sel de Tales of Esperia, et des Tales of en général. Alors est-ce que pour toi, du coup, ça vaut le coup de se replonger dans ce monde dix ans après ? Le sens de ma question, c'est est-ce que les nouveaux joueurs vont y trouver de l'intérêt ? C'est vrai que c'est un JRPG classique, donc ça, il faut le savoir dès le départ. On a une progression en niveau, et surtout une progression de l'histoire qui est très lente. Le gameplay prend plusieurs heures, voire plus d'une dizaine d'heures à se découvrir, notamment les coups spéciaux les plus importants, les Ako-Boo, après dix heures. L'histoire elle-même, elle prend du temps à se développer, on va avoir du temps à voir tous les personnages, et finalement à comprendre quel est le grand ennemi qui se cache derrière la menace petite au départ. Mais ce qui va vraiment intéresser tout le monde, à la fois les anciens comme les nouveaux, c'est surtout le personnage principal. Tu disais en faisant un rapprochement honteux avec Sasuke, mais Yuri Lowell, 21 ans au compteur, donc assez vieux même par rapport à la plupart des héros de JRPG, il a un caractère qui détonne complètement du jeune homme naïf qui découvre le monde. Lui, même si effectivement il a quand même un côté rebelle qui le rend attachant, il a surtout une conception très particulière de la justice, qu'il rapproche plus du Punisher que d'un Tidus ou d'un Sora, pour parler de l'issance connue. Le parler avec le Punisher est assez intéressant effectivement, sans spoiler, mais il y a des choses assez intéressantes à profondir. C'est le Punisher du JRPG. Et non mais sérieusement, jouer au jeu, vous verrez pourquoi à un moment c'est vraiment ça. Il a eu donc cette conception très particulière de la justice. Il a autour de lui un casting attachant, alors un peu plus archétypal, mais quand même avec qui il y a quand même de très bonnes relations. C'est comme je le disais tout à l'heure, le sel des Tales of, c'est ce qui leur a permis de se démarquer de la concurrence. Et voilà, effectivement, pour quelqu'un qui aime le genre, qui n'a pas encore joué au jeu, comme en plus il vaut à peu près 40 euros, c'est un rapport qualité-prix qui est excellent. Si jamais vous avez déjà fait ce jeu-là il y a 10 ans et que vous vous demandez est-ce que ça vaut le coup, étant donné qu'il y a des personnages en plus, donc pas mal de contenu en plus, et que finalement c'était quelque chose qui était déjà très bon à la base, qui est encore amélioré maintenant, ça peut valoir le coup, surtout si vous aimez les fresques épiques et les chiens qui se battent avec des dagues. Bref, si vous êtes des personnes de bon goût. Très bien. Effectivement, meilleur chien de l'histoire du jeu vidéo. Voilà, ton pseudo, ton pseudo en atteste. Jonathan, merci pour ta critique. Johan, Thibaut, est-ce que vous seriez prêt à vous laisser séduire par les vertes pleines du RPG japonais, ou est-ce que vous passez votre tour ? J'aimerais bien pouvoir m'y remettre, tout simplement, parce que c'est un type d'univers auquel je n'ai pas eu l'occasion de m'y coller depuis un certain temps, donc pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et toi Thibaut ? Et moi, c'est comme Johan, effectivement, pas un univers dans lequel j'ai eu la chance d'aller me balader, mais t'as piqué ma curiosité. Et puis, pendant que tu parlais, la musique qu'on entendait, c'est la musique du jeu, effectivement, je la trouve particulièrement sympa. C'est la musique de la carte du monde, s'il est bon. J'ai une question, est-ce que, tout bêtement, tu disais effectivement que l'histoire met du temps à se dérouler, à se révéler. Comment est la courbe de progression ? Alors, sur la courbe de progression des personnages, tu veux dire ? Non, pardon, de difficulté. Et puis même de l'histoire, de six mois qui n'ai jamais mis les pieds dans un tel Hesperia, est-ce que je vais arriver et être tout de suite rebuté par une difficulté ou des mécanismes qui peuvent être difficiles à comprendre ? Alors, justement, franchement, je ne pense pas que ce soit déjà ni le plus difficile de licence, ni le plus difficile des JRPG. Donc, au niveau difficulté, ça va progressivement, parce que, justement, c'est ce que je disais, on découvre les mécanismes au fur et à mesure. Donc, il y a le temps, d'ailleurs, ça prend même beaucoup de temps à se faire. Pour ce qui est de l'histoire, on a un conflit au départ et plusieurs petites histoires autour qui se développent. Donc, après, à toi de voir. Est-ce que ça ne te dérange pas de prendre plusieurs dizaines d'heures pour justement pouvoir tout ça se développer, mais avec du temps ? Donc, tu as quand même pas mal de payoff à la fin. Pour conclure sur Tales of Hesperia, parce que j'ai eu l'occasion, la chance de faire ce jeu il y a dix ans, c'est un jeu qui vous permet de jouer en coop aussi. Vous pouvez jouer à plusieurs pendant les combats en temps réel. Et donc, c'est peut-être, si tu veux commencer Tales of, c'est peut-être une bonne idée d'avoir quelqu'un qui a déjà joué au jeu. Tu veux jouer avec moi ? Pourquoi pas, écoute, on peut en discuter. Mais voilà, surtout les Tales of, à plusieurs, c'est vraiment pas le même jeu. Vous pouvez vraiment dire, toi, fais-ci, fais-ça, machin, oui. Co-op local ou online ? Co-op local. Co-op local. Pas mal, c'est que 40 euros et pas 80. Voilà, donc typiquement, si vous avez l'occasion de jouer à ce jeu-là en coop, allez-y. Merci Jonathan. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vues des deux pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL. Sous-titrage Société Radio-Canada